Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce numéro 23, donc Niju-san, qui portera sur les verbes alimas et imas. La première question que l'on peut se poser, que signifie alimas ou imas ? Eh bien, ces verbes signifient il y a. Eh oui, il faut deux verbes différents selon une règle bien précise que je vais vous expliquer de ce pas. On emploie alimas ou alou pour les objets inanimés, donc des choses, comme une pomme, une banane ou une chaise. On emploie imas ou alors ilou pour les objets animés, donc vivants, oiseaux, chiens, chats, poissons, et ainsi de suite. Ils sont presque toujours précédés de la particule ga. Mais nous verrons quelques exemples, justement avec la particule oa et des fois ga. Prenons le cas de cette pomme. Comment diriez-vous « il y a une pomme » ? On dira « lingoga alimas ». Vous pourriez dire aussi « lingoga alu ». Moi, je préfère la forme polie, comme d'habitude. Il y avait une pomme. On dira « lingoga alimashita ». Il n'y a pas de pomme. Alors là, il y a une petite subtilité. On pourra dire « lingoga alimasen », mais on pourra dire aussi « lingowa alimasen ». Donc, « il n'y a pas de pomme », on dira « lingowa alimasen ». Si par contre, on dit « lingoga alimasen », ça voudra dire « je n'ai pas de pomme ». Vous voyez, il y a la petite subtilité. Le japonais, de toute façon, vous comprendra. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. « Il y a-t-il une pomme ? » On dira « lingowa alimaska » ou alors « lingoga alimaska ». Et vous voyez, là, c'est toujours pareil. « Il y a-t-il une pomme ? » ou « avez-vous une pomme ? » On pourra, bien entendu, remplacer la pomme par autre chose, comme par exemple une banane. Regardons maintenant l'autre verbe. On va prendre « imas ». Si je dis, par exemple, « il y a un chat », je dirais « nekoga imas ». Vous pourriez dire aussi « nekoga ilu ». Mais encore une fois, je préfère la forme polie. « Il y avait un chat », on dira « nekoga imas ». « il n'y a pas de chat », on dira « nekowa imasen ». Vous voyez, là, je dis « wa », « nekowa imasen ». « Y a-t-il un chat ? » on dira « nekoga imaska ». Voilà, donc j'en ai pas pu sur cette vidéo. C'est donc la chaîne japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. J'ai la prochaine vidéo.